Tout d'abord qu'il me soit permis, au nom de notre groupe, de remercier chaleureusement l'ensemble des personnels de santé mobilisés depuis un an, qu'ils soient soignants à la PHP ou dans des structures privées, associatives, mais aussi médecins, pharmaciens ou infirmiers. Tous, à des degrés divers, méritent notre reconnaissance pour avoir livré et livré encore ce combat qui, nous le savons, n'est pas encore gagné. De mars 2020, où la grippe pète apparut dans toute son ampleur, car le virus circulait depuis plusieurs mois, jusqu'en avril 2021, où nous vaccinons, tout en attendant chaque semaine, dans chaque centre de vaccination, le nombre de doses allouées. Que d'énergie mobilisée, que de dévouement pour beaucoup, dont nombre d'agents de la mairie de Paris, mais aussi que de temps perdu, que de débats inutiles, que d'incurie de la part de l'État et de ses différents gouvernements. Et malheureusement, que de vies sacrifiées sur l'autel de la COVID ou d'autres pathologies. Mes chers collègues, près de 100 000 de nos concitoyens sont décédés, victimes du COVID. Des dizaines de milliers d'autres vivent depuis un an avec un cancer ou une maladie chronique, sans même le savoir, parce que les périodes de déprogrammation successives ont paralysé un système de soins déjà éreinté. Face à cela, on le sait, depuis très longtemps, l'État n'a pas été et n'est pas franchement au rendez-vous. Les masques, les tests et maintenant la pénurie de vaccins que voudraient dissimuler des annonces martiales d'accélération à tout va. Il faut certes le souligner et faire pression sur lui. Si l'État est largement responsable de cette débâcle, nous ne pouvons, nous élus de Paris, nous exonérer d'un examen de conscience. Avons-nous fait tout ce qui était en notre pouvoir pour pallier aux défaillances du ministère de la Santé, pour nous procurer rapidement des masques, des tests ? Avons-nous été suffisamment persuasifs pour obtenir les doses de vaccins nécessaires au public prioritaire et maintenant aux enseignants ? Toutes ces questions, nous vous les posons, madame la maire, car même si comparaison n'est pas raison, nous connaissons l'action déployée par les régions et en ce qui nous concerne par l'Île-de-France, qui a financé les équipements nécessaires à l'ouverture de 500 lits de réanimation dans de nombreux hôpitaux, dont ceux de la PHP, dont vous présidez le Conseil de surveillance. L'année 2020 avait été celle du scandale de la pénurie des masques, la pénurie 2021 et celle des doses vaccinales. Une politique sanitaire ne se construit pas à coup d'allocutions télévisuelles, de conférences de presse, d'incantations médiatiques. Elle se construit par les moyens réels que l'on donne aux acteurs du quotidien pour mener leur combat. Chacun des calendriers vaccinaux successifs déclinés de manière péremptoire par le gouvernement a été démenti dans les faits et à Paris, dans les semaines qui viennent, c'est bien à une baisse des doses de primo-vaccination que nous nous attendons. L'annonce répétée d'accélération de la vaccination tourne au mensonge d'État. Les parisiens ne l'ont pas encore compris, mais le système de santé à Paris, qui n'était pas flamboyant avant cette pandémie, va en sortir très fragilisé dans toutes ses composantes. Nous vous proposons donc, Madame la maire, la constitution rapide, délétée, d'une MIE sur la santé à Paris et sur son évolution depuis dix ans. Elle nous permettra d'appréhender en profondeur les failles apparues pour mieux les traiter et ainsi définir le panorama futur du système de santé parisien. L'intérêt et la santé des Parisiens et des agents qui font fonctionner nos équipements depuis un an dans des conditions éprouvantes justifient que nous puissions savoir, nous rassembler et dépasser les clivages partisans. En raison de la rédaction des voeux de l'exécutif, nous ne pouvons malheureusement pas le faire aujourd'hui et nous le regrettons. C'est d'une politique de vaccination ambitieuse dont les Parisiens ont besoin. Pas d'une complicité avec l'État incapable de fournir les doses nécessaires. Vous ne pouvez continuer dans les conférences hebdomadaires à vous borner seulement à déplorer cet état de fait. Centres de vaccination, médecins et pharmaciens sont prêts et ne cessent de réclamer les doses pour vacciner. Ce n'est pas aux initiatives de ceux qui veulent vacciner toujours plus, toujours plus vite, que nous attendons que vous vous opposiez, mais bien à ceux qui ne mettent pas suffisamment à disposition de doses vaccinales pour les Parisiens, peut-être l'avez-vous en déposant de nouveaux voeux, enfin intégrés. Voilà la place que nous attendons pour l'exécutif parisien. C'est cette même ambition qui fait défaut quand il s'agit de réaliser d'ailleurs à grande échelle des tests salivaires dans les écoles et où l'intervention finalement ne se borne qu'à quelques établissements par arrondissement. Face à un traumatisme, il y a un temps pour la sidération, pour l'adaptation, mais ensuite doit venir celui de la reconquête. Cette résilience face au convide à Paris appelle une ambition nouvelle, une dynamique nouvelle de la part de l'exécutif à la mesure des responsabilités déjà prises par les maires d'arrondissement. Toutes les écoles, les réfectoires, les établissements médico-sociaux, tous les bâtiments de la ville devraient être équipés de détecteurs de CO2 et de purificateurs d'air. Il n'y en a pas partout. Depuis des mois et des mois, une ou deux fois par semaine, il devrait y avoir partout du pooling. Ce n'est malheureusement pas du tout le cas. Deuxième point, je ne sais pas combien de fois il faudrait le répéter, mais tant que toutes les personnes vulnérables ne sont pas vaccinées, elles doivent porter des FFP2. Leur prix a diminué, mais il demeure trop élevé pour beaucoup de Parisiens. Il faut leur en fournir. Enfin, et là aussi c'est répété depuis un an, rien n'est encore fait malheureusement pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas s'isoler dans un logement surpeuplé alors qu'ils ne sont qu'à contact ou positif, de pouvoir le faire sans se ruiner. Rien n'est proposé à Paris. C'est la responsabilité de la ville de mettre à l'abri les Parisiens. Ce vœu part d'un constat simple. Depuis un an, parmi les lieux de contamination répertoriés, ceux des repas sont parmi les plus responsables de la transmission du virus. Dans le même temps, on remarque que près d'un quart des clusters dernièrement identifiés ont pris place en milieu scolaire. Madame la maire, on ne vaincra pas cette maladie sans une politique volontariste qui ose et qui investit pour combattre efficacement ces chaînes de transmission. C'est le sens de notre vœu qui demande à l'installation de purificateurs d'air dans les cantines scolaires. Ces purificateurs d'air ont prouvé leur efficacité, en témoigne le nombre croissant de collectivités qui en ont installé dans leur réfectoire, par exemple la région Île-de-France. Nous ne pouvons pas nous résoudre à sacrifier l'avenir de nos enfants et à plonger les familles parisiennes dans des situations intenables d'école à la maison, cumulées à du télétravail en partie de surface. Tout doit être mis en place pour permettre le retour des écoliers dès la fin du mois d'avril dans des conditions sanitaires sécurisées. Et la mairie de Paris doit tout mettre en œuvre en ce sens, notamment, je le répète, en installant des purificateurs d'air qui ont fait leur preuve dans tous les réfectoires des écoles de nos arrondissements. Pour ce vœu relatif au fonctionnement des comités de voisinage de la salle de consommation à moindre risque, qui est située dans le 10e arrondissement, Il y a donc des comités de voisinage qui ont été lancés depuis 2016 et je voudrais alerter sur le fait qu'il y a une baisse de fréquence dans l'organisation de ces comités de voisinage. A titre d'exemple, il s'est écoulé près de 15 mois entre les deux derniers comités de voisinage. Alors ce vœu du groupe Changez Paris a donc pour but de demander à la mairie du 10e arrondissement qu'elle s'engage à organiser au moins un comité de voisinage par trimestre, qu'elle retransmette en direct les comités de voisinage pour les riverains qui ne font pas partie d'un collectif ou d'une association et qu'ils puissent avoir ainsi accès aux informations, que la mairie du 10e puisse également partager avec les membres du comité le projet du compte-rendu dans un délai d'un mois, que la mairie du 10e puisse également s'engager à présenter un certain nombre de statistiques qui sont liées au fonctionnement de cette salle et qui sont fournies par l'association Gaïa, le commissariat, les services de la ville, les sociétés qui exploitent l'espace public et enfin qu'on puisse rendre publiques ces statistiques. L'actualité nous rattrape cependant avec l'appel en date du 8 avril du collectif des SIAD parisiens, services de soins infirmiers à domicile, aux décideurs, mais également à vous-même, Mme Hidalgo, vos adjointes en charge des personnes âgées, Mme Levieux et de la Santé, Mme Suiris. Comment ne pas entendre les difficultés et le découragement des professionnels qui sont les premiers acteurs de la lutte contre l'isolement des personnes âgées ? Cette délibération est l'occasion de réaffirmer notre soutien, un soutien dont ils ont plus que jamais besoin, qu'il s'agisse des professionnels de soins infirmiers à domicile et des professionnels de l'aide à domicile plus largement. Il y a urgence à reconnaître le travail de ces soignants invisibles, exclues des dispositions salariales attachées au Ségur de la Santé. Vous le savez, plus de 80% des seniors aspirent à vieillir à domicile et c'est leur droit. Mais à ce train-là, ce ne sera pas possible. Non seulement le nombre de places en soins infirmiers à domicile est notoirement insuffisant à Paris, avec précisément 5 253 places actuellement financées contre 32 600 places nécessaires en 2025, juste 6 fois plus en l'espace de 4 ans avant la fin du mandat. Les métiers du domicile ne sont plus attractifs, alors qu'ils sont indispensables au maintien du lien social et on vient de le dire. Le mouvement engagé par les associations regroupant auxiliaires de vie et assistants à domicile nous semble tout à fait légitime et mérite à ce titre un examen attentif et des réponses adaptées. Il nous semble donc indispensable de recevoir ces associations, de prendre connaissance de leurs difficultés et revendications et de les soutenir. De même, la question de la structuration de cette activité, à l'échelle parisienne, doit être posée afin de proposer des structures solides de nature à faire face aux énormes besoins présents et à venir. Nous savons tous que la santé mentale est aussi importante que la santé physique et que l'une ne va pas sans l'autre. Nous savons tous que le fait pour les patients d'avoir des nouvelles de leurs proches comme pour les familles d'avoir des nouvelles de leurs parents est capital. Or, depuis mars 2020, la crise sanitaire a considérablement compliqué la venue des proches des patients en milieu hospitalier, d'autant plus avec les dernières consignes de l'APHP qui restreignent ou interdisent ces visites. Nous ne remettons pas en cause les recommandations de distanciation physique pour protéger les patients et le personnel des hôpitaux en première ligne. Toutefois, de nombreux administrés nous informent de l'impossibilité de recevoir de simples nouvelles de leurs proches de par la multiplication des interlocuteurs des services boîtes téléphoniques. Ceci est bien dû à la surcharge de travail des personnels et à l'absence des moyens technologiques. Il faut passer dans certains cas 45 minutes au téléphone afin d'avoir le bon interlocuteur, le bon service. Pourtant, depuis l'année passée, y compris dans cet hémicycle, nous vivons dans tous les secteurs une accélération de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, nous proposons à l'APHP d'améliorer l'existant en faisant bénéficier aux hôpitaux publics d'un service efficace de communication sécurisé pour le bien-être des patients et de leurs proches. Je vous remercie.